A l'âge de 8 ans, vous avez subi une excision, c'est une mutilation des organes sexuels féminins, plus précisément une ablation du clitoris. Pour vous, c'était quelque chose de normal ? Toutes les petites filles subissaient cela autour de vous ? Oui, c'est ça, jusqu'à l'âge de 20 ans, parce que souvent l'excision c'est la première étape pour les petites filles dans mon pays. Moi je pensais que c'était normal, que toutes les femmes du monde étaient excisées. Donc ma prise de conscience, elle est vraiment datée quand j'ai eu mes 20 ans, quand mon livre est sorti, on m'a volé mon enfance, et que les gens me disaient « mais c'est barba ce que vous avez vécu ». Donc c'est à part de là que j'ai commencé à causer, à faire des recherches, et aussi à me parler de ce qui m'est arrivé. C'est comme ça que j'ai eu la prise de conscience par rapport à l'excision. Quelle était la place de la femme de manière générale pour vous, au moment où vous subissez cette excision ? Quels étaient vos modèles ? Est-ce que c'était votre mère, votre grand-mère ? Les grands-mères qui jouent aujourd'hui un rôle très important, lorsque les jeunes filles qui sont nées comme vous en Afrique, et qui vivent en France et retournent en vacances, les grands-mères semblent jouer un rôle particulier dans l'excision. Oui, exactement. Alors moi dans mon cadre, j'ai eu une grand-mère qui avait, ce que j'ai dit dans les traditions et dans les coutumes, nous avons hérité de belles valeurs, parce que les femmes du village où j'ai grandi, qui est très perdue de la Guinée, c'était des femmes qui étaient comme des hommes, c'est-à-dire que c'est qu'ils font tourner le village. Mais malheureusement, elles ont tellement, depuis des générations, elles ont hérité exciser les petites filles. Pour eux, c'est une façon de les aimer, c'est une façon de les conserver à la sexualité, parce que c'est un sujet tellement tabou qu'on n'aborde jamais. Donc on excise les petites filles en disant, voilà, elles vont être comme toutes les autres, et ensuite elles vont être fidèles à leur mari, elles vont être purifiées par l'excision, etc. Et c'est par l'ignorance aussi. C'est pour ça que je dis que dans les coutumes, dans nos traditions, on a des belles valeurs, et ces belles valeurs-là, il faut commencer par ça, parce que si on s'attaque tout de suite par quelque chose qui est lourde, comme l'excision, eh bien on foustre nos familles. Du coup, le débat, il ne passe pas. Donc il faut commencer par dire tout ce qui est partage, tout ce qui est générejeté, tout ce qui est échange culturel, c'est des choses bien. Par contre, l'excision, nous l'avons hérité, et aujourd'hui, moi je dis, il faut qu'on remplace l'excision par l'éducation.